C. C. Les valeurs en court-circuit. R. La résistance des enroulements. D. Leur impédance. X. L'inductance. P. La puissance active. U. La tension. I. Le courant. Pour mesurer les pertes fer et les fuites magnétiques, il faut un état pour lequel les pertes par effet joule soient faibles, c'est-à-dire un faible courant, et où les pertes magnétiques soient élevées, c'est-à-dire une tension élevée. Le fonctionnement à vide, sans récepteur relié au secondaire, correspond à ce cas. La puissance consommée au primaire du transformateur est alors quasiment égale aux pertes magnétiques. Détermination des paramètres mesure. Le montage de Scott permet de transformer des tensions triphasées en diffasées et vice-versa. Le montage de Scott se réalise grâce à deux transformateurs monophasés de puissance moitié de celle de l'utilisation. Le premier transformateur a les bornes de son primaire connectées à deux phases du triphasé. Le second transformateur est connecté entre la prise centrale du premier transformateur et la phase restante du triphasé. Le rapport de bobinage du premier transformateur est égal à 1 alors que pour le second il est égal, soit environ 0,866. Les tensions au secondaire sont égales en normes et déphasées de 90 degrés. Autrefois très utilisés, les systèmes bifasés ont progressivement laissé leur place au système triphasé. Le transformateur de Scott est toutefois toujours utilisé en électronique mais aussi en production, distribution et transmission d'électricité si le diffasé est encore présent. Dans le cas de récepteurs monophasés de forte puissance, four électrique monophasé, le montage Scott permet de réaliser l'équilibrage sur le réseau triphasé. Démonstration de la transformation triphasée-diphasée. En ce qui concerne, le premier transformateur est branché entre la borne A et C du triphasé, donc comme le rapport des spires du premier transformateur est égal à En ce qui concerne, le second transformateur est branché entre la moitié du bobinage du premier transformateur et la borne B, donc comme le rapport des spires du second transformateur est égal à On obtient deux tensions de même norme et des phasés de 90 degrés. Transformateur de Leblanc Tout comme le montage de Scott, le montage de Leblanc transforme un système triphasé en système diffasé. Les deux montages sont électriquement équivalents. Le montage de Leblanc utilise un circuit magnétique triphasé. Son primaire est connecté en triangle, ce qui a pour effet de supprimer la troisième harmonique. Bien que connu depuis la fin du chic ce siècle, le montage de Leblanc connu moins de succès que celui de Scott. Dans un montage Leblanc, si les intensités diffasées sont équilibrées il en est de même des intensités triphasées. Le théorème de Leblanc énonce qu'une bobine alimentée par une tension alternative et créant de ce fait un champ magnétique pulsant le long de son axe, crée de champs magnétiques de même module, tournant en sang inverse. Ce théorème constitue la base théorique du fonctionnement des moteurs asynchrones monophasés. Particles détaillés, bifasés-difasés Transformateur de Scott Diagramme des transformateurs de Scott Le montage de Scott permet de transformer des tensions triphasées en diffasées et vice-versa. Le montage de Scott se réalise grâce à deux transformateurs monophasés de puissance moitié de celles de l'utilisation. Le premier transformateur a les bornes de son primaire connectées à deux phases du triphasé. Le second transformateur est connecté entre la prise centrale du premier transformateur et la phase restante du triphasé. Le rapport de bobinage du premier transformateur est égal à 1 alors que pour le second il est égal à soit environ 0,866. Les tensions au secondaire sont égales en normes et déphasées de 90 degrés. Autrefois très utilisés, les systèmes bifasés ont progressivement laissé leur place au système triphasé. Le transformateur de Scott est toutefois toujours utilisé en électronique mais aussi en production, distribution et transmission d'électricité si le diffasé est encore présent. Dans le cas de récepteurs monophasés de forte puissance, four électrique monophasé, le montage Scott permet de réaliser l'équilibrage sur le réseau triphasé. Démonstration de la transformation triphasée-difasée Comme le rapport des spires du premier transformateur est égal à Accolade ouvrante, transformateur de Leblanc Tout comme le montage de Scott, le montage de Leblanc transforme un système triphasé en système diffasé. Les deux montages sont électriquement équivalents. Le montage de Leblanc utilise un circuit magnétique triphasé. Son primaire est connecté en triangle, ce qui a pour effet de supprimer la troisième harmonique. Bien que connu depuis la fin du chic ce siècle, le montage de Leblanc connut moins de succès que celui de Scott. Dans un montage Leblanc, si les intensités diffasées sont équilibrées il en est de même des intensités triphasées. Le théorème de Leblanc énonce qu'une bobine alimentée par une tension alternative est créant de ce fait un champ magnétique pulsant le long de son axe, crée deux champs magnétiques de même module, tournant en sang inverse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?